Jeuneux gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdite. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objetez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufle, porte-close chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou, si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, que vous disiez si bon dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lanché, par bondi, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin. Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau, sans bateau, dans la saison des crues, et va tout à travers un dédale de rue, droit chez l'individu dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé, il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive. Et Rayeur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel.